Bonjour Idriss Baldé. Bonjour Mme Morrow. Voilà, Idriss Baldé, vous êtes le coordonnateur des jeunes patriotes du Sénégal aux États-Unis et membre du COPIL aux États-Unis. D'abord, qu'est-ce qui explique la force d'Ousmane Sonko au niveau de la diaspora ? Merci beaucoup Mme Morrow de cette pertinente question. Donc, je voudrais dire avant tout, peut-être que la diaspora, comme vous l'avez dit, est l'une des forces vraiment qui est la première à comprendre le projet que le président Ousmane Sonko a mis en place. Et c'est très simple pourquoi la diaspora, toute la diaspora pratiquement sénégalaise est derrière le congé. C'est parce que d'abord, au niveau de la diaspora, les pays sont bien organisés et en mode de vie. et celles qui inspirent notre projet. Donc, que nous, on a compris, parce qu'une fois voyagé, tu vas voir la différence entre ces pays-là et le Sénégal. Donc, ces pays sont organisés, ces pays respectent, les institutions sont respectées. Donc, voilà, le mot de gouvernance est pertinent. Donc, c'est pourquoi la diaspora est vraiment, comment dirais-je, la majorité, en tout cas, de la diaspora est derrière ce projet. Élection présidentielle 2024, la candidature de Sonko ne risque pas de tomber à l'eau avec le dossier suite beauté, selon vous ? Bon, je ne suis pas vraiment dans les secrets de Dieu, comme on dit, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on va se battre. Je ne sais pas maintenant ce que Macky Sall et son gouvernement préparent, parce que c'est un dossier purement politique. Et nous aussi, on va se défendre sur le plan politique. Donc, vous tous, vous savez que c'est des dossiers qui ont été, voilà, celui de Haditha, c'est un complot qui est vraiment, qui est flagrant, que tout le monde a compris. L'autre dossier aussi de, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Mambaïna, donc, qui vient. Tout ça, c'est pour le contre-carré pour sa candidature. Donc, tout ce que je peux te dire, nous, on a compris que c'est politique, donc on va se défendre politiquement. Voilà, donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas de plan B, donc il n'y a pas un autre candidat. Le seul candidat qu'on a, c'est le président Ousmane Choukou. Et Inch'Allah, personne ne pourra vraiment nous empêcher que pour qu'il soit candidat en 2024. Et pourquoi vous ne cherchez pas un plan B ? C'est évident, dans un parti, peut-être, il faut avoir un plan A, B, C ou D même, s'il le faut. Non, c'est la réunion du parti, le congrès du parti qui a dit que l'idéologie, en tout cas, que nous menons, le projet a été constitué autour du personnage du président Ousmane Choukou. Donc, nous, dans un contexte politique pareil, changer de plan, c'est comme si on a peur, ou bien tout ce qu'on avait travaillé jusqu'ici, c'est de le jeter dans l'eau. C'est pourquoi, donc, on est optimiste. Inch'Allah, il sera candidat. Donc, on n'a pas de plan à chercher. Et quel est ce projet qu'on entend souvent parler ? Quel est votre projet exactement ? Quel est ce projet un peu mythique, en fait ? Vous dites projet un peu mythique. Ah, bien sûr, oui. Le projet, le projet, en fait. C'est quoi le projet, en fait ? Donc, vous vous rappelez, dès le début, comment dire, est-ce que le parti PASSEF a été né, le président Ousmane Choukou avait dit qu'on est venu pour changer un système. Et ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, c'est toute l'Afrique. Donc, le président Ousmane Choukou, avec cette idéologie, ce n'est pas la personne, encore une fois, de plus, du président Ousmane Choukou qui nous est intéressé. Mais, comme on l'a dit, c'est cette idéologie-là que l'Afrique est son indépendance. Je ne parle même pas du Sénégal. Il faudra voyager à l'extérieur pour voir comment vraiment, jusqu'à présent, au XXIe siècle, comment l'Afrique est, comment dire, est sur cette tête, cette dessous, comment dire, de la hiérarchie. Donc, c'est changer un système. Ce projet-là, on est venu pour changer une idéologie. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le Sénégal ne peut pas se développer, ne peut pas décoller. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mémisse des Occidentaux, et particulièrement la France. Donc, nous voulons cette indépendance, changer la monnaie, changer une mentalité sénégalaise. Vous comprenez ? Donc, c'est autour de tout ça, les contrats qu'on est en train de, que le gouvernement est en train de fissoler, comment dire, sous la mémisse de la France. C'est ça qu'on est venu vraiment, qu'on parle de projet. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça le projet qu'on est en train de dire. C'est le changement de matérité, le changement de système qui nous a vraiment, jusqu'à présent, qui ne nous a rien valué dans ce pays-là, en Afrique, de façon générale. Voilà, vous venez pour combattre le système, et actuellement, vous êtes avec tous les membres du système que vous combattez. Qu'est-ce qui explique cette posture ? Alors, une fois de plus, en politique, c'est addition. C'est paradoxal, en fait, oui. En politique, c'est l'addition, ce n'est pas la soustraction. Mais vous combattez le système, n'est-ce pas ? Je comprends très bien, je viens à votre caution. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Beaucoup de gens nous reprochent de cela. Alors, je disais que dans le contexte que nous sommes, la politique, c'est une addition. Mais cela n'entrave en rien, nous, notre idéologie. Les présidentielles, ce n'est pas comme, comment on appelle, les locales ou bien les désislatifs. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Les présidentielles, il y aura chacun un candidat de part et d'autre. Peut-être qu'il y aura un deuxième tour. Et nous, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Si, en tout cas, notre candidat s'est présenté. Donc, s'il y a un deuxième tour, alors là, il y aura un rassemblement des forces. Encore une fois de plus, nous, ça ne modifiera rien à notre idéologie qu'on a déjà mis en place. D'accord. C'est ce que vous dites, mais en tout cas, c'est paradoxal. Que pensez-vous du procès Ousmane Sonko et Mambaïna pour diffamation en notre dossier qui risque de disqualifier votre candidat, en tout cas s'il est condamné pour diffamation, entre autres ? Vous tous, vous savez que c'est juste une façon de l'empêcher d'être candidat. Donc, le dossier de Mambaïna, ce n'est rien d'autre que d'empêcher le président Ousmane Sonko ou d'être candidat. D'ailleurs, c'est le rêve. Donc, même s'il dort, c'est le rêve de tout le gouvernement. Comment tout faire pour que tout ce Ousmane Sonko, en tout cas ? Donc, nous aussi, on sait que c'est un dossier politique qui a été monté. Donc, c'est juste peut-être que vous avez vu même que le premier ministre d'Actuel avait dit qu'il y a un rapport qui a été mambayé, mais lui-même il a confirmé qu'il y a eu un rapport. Le fait de parler de DGF ou bien de DGE, ça, c'est de l'absurde de langage. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose vraiment de sérieux. Donc, il faut qu'on revienne encore aux choses sérieuses. Donc, c'est un dossier politique et donc, on va répondre politiquement. Il n'y en a pas autre chose. Troisième candidature de Macky Sall. Qu'est-ce que vous pensez déjà ? Ça s'annonce de tous côtés, surtout du côté présidentiel. Qu'est-ce que vous allez faire si jamais, voilà, le président Macky Sall déclare officiellement sa troisième candidature pour l'élection présidentielle. Mme Moreau, même vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Êtes-vous d'accord avec vous ? Bien du tout. Non, mais c'est paradoxal. Moi, je ne peux même pas imaginer. Même si j'imagine que ça me fait peur au XXIe siècle, jusqu'à présent, l'Afrique reste à ce niveau de bassesse. Ça, c'est incroyable. Le Sénégal n'est pas comme les autres pays de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu la Guinée, la Côte d'Ivoire et certains pays où leur président a imposé. Mais ici, ce qui est sûr, avant-hier, comment dirais-je, je suis du PASTEF-DMV. DMV, c'est DICI, Maryland, Amine, Virginia. Avant-hier, le dimanche plus tôt, le PASTEF-DMV était à la porte de la Maison Blanche pour dénoncer ce, comment dirais-je, ce que le président Macky Sall veut faire en Afrique, Amine, au Sénégal, pour ces élections-là. Ils étaient à la Maison Blanche. Parce que là-bas, c'est la démocratie. Tu parles jusqu'à voir Biden, tu peux le parler, fait tout faire, personne n'importe de quelque chose. Ça, c'est ça, la démocratie. Si le PASTEF-DMV, c'est ce que nous voulons, qu'il supporte candidat. Oui, c'est ce que vous voulons, oui. S'il porte cette candidature, il l'impose, je sais très bien, il va très vite, parce que les Sénégalais l'ont tourné le dos. Nous, ça nous fait, ça nous, on sait que c'est ce que nous voulons. D'ailleurs, qu'il impose, on sait qu'il va finir mal et nous ne voulons pas vraiment qu'il finisse mal. S'il impose ça. Il y a un autre problème, Idriss Balde, au niveau de PASTEF. On a l'impression que vous cautionnez les insultes sur l'Internet. On a l'impression qu'Ousmane Sonko cautionne les insultes sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le fait qu'on insulte pratiquement tous ceux qui ne sont pas d'accord peut-être avec Ousmane Sonko ou qui ont des idées contraires. Non, ça c'est... Mais attends, le président Ousmane... D'abord, je rectifie. Le président Ousmane Sonko ne cautionne pas des insultes. Lui, il le dit à sa foi. Donc, à sa foi, il parle de façon très cohérente. Il est en train de dénoncer une malgouvernance, une politique. Mais il n'a jamais été qui que ce soit. Maintenant, le PASTEF, vous savez que c'est le Sénégal en miniature. Donc, tu ne peux pas vraiment canaliser tout le monde. Il y a parmi ces gens-là des fanatiques, peut-être, voilà. Mais ce n'est pas... Le bureau politique de PASTEF, ces membres-là, ne font pas partie du bureau politique. Je ne veux pas du bureau politique, mais c'est des sympathisants. Donc, tellement vraiment ces jeunes-là volent le changement, que parfois, peut-être qu'ils font des dérives. Et ça aussi, ce n'est pas des dérives aussi que ça. Donc, ce n'est pas nous vraiment... Ceux qui sont dans le bureau du COPIL ou d'autres, ils ne vont jamais rester dans l'Internet et insulter. Donc, il ne faut pas dire encore une fois plus que c'est de l'idéologie de PASTEF en tant que tel qui est en train de faire ces dérives dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que Ousmane Sonko fait pour arrêter ça ? Est-ce qu'il a fait une déclaration officielle pour interdire aux sympathisants de PASTEF, d'insulter les autres, en fait ? Pas plus tard qu'hier. Peut-être que ce n'était pas télévisé. Pas plus tard qu'hier, on était dans le bureau politique. On a eu réunion du bureau politique au Cire. Il a carrément dit que il ne faut pas que les jeunes partent avec fou de jeunesse et que finalement, tout le monde soit arrêté. Il n'y aura personne sur le terrain. Donc, ce qu'il faut te dire, justement, qu'il n'a jamais cautionné, lui, vraiment ce que les jeunes, peut-être, certains jeunes font dans le... Mais aussi, il y a le pouvoir qui exagère. Donc, finalement, ce pays-là, il n'y a pas de... Même moi qui te parle en ce moment, comme ça à la radio-là, j'ai peur. Parce qu'on ne sait pas si on va venir à la porte de ma maison et m'arrêter. Finalement, tu ne peux pas dire même comment être un idéologien. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là-bas, ils transment les gens. Ils l'insultent de gauche à droite. Vous l'avez vu ici. Mais jamais on n'arrête une personne. Ça, c'est voilà quoi. Mais ici, c'est la dictature maintenant. Vous vivez dans la diaspora. Qu'est-ce que Ousmane Sonko peut apporter aux Sénégalais de la diaspora ? Parce qu'on a constaté vraiment une force au niveau... Une force du parti passé au niveau de la diaspora. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Sénégalais ? Tout ce que la diaspora vaut, ou à espoir en tout cas du président Ousmane Sonko, une fois au pouvoir, c'est que ce pays-là, comment dirais-je, crée des institutions fortes. Et qu'une fois, la diaspora, parce que parmi l'ailleurs, il y a des gens qui veulent revenir ici et investir. Mais avec, comment dire, ces malgouvernances-là, comment tu peux prendre le risque de revenir et investir ? Tout ce que nous nous attendons, c'est pourquoi nous soutenons ce projet ? Beaucoup d'entre nous qui sont là-bas, ils ne veulent plus rester. Ils veulent revenir ici, comment dirais-je, investir ici. Embaucher, travailler avec des jeunes d'ici. Mais avec ce contexte-là, on ne respecte rien. Tout est fait par politique. Donc, si tu n'as pas de connaissances politiques, tu ne peux pas, voilà quoi. Donc, ton entreprise ne peut pas faire proférer. Donc, nous, nous n'attendons rien du président Ousmane Sonko. Tout ce que nous attendons, c'est que les institutions au niveau de ce pays-là, voilà quoi, fonctionnent avec le respect de la loi. Quelle analyse faites-vous, Idrissa Balde, des nombreuses arrestations des membres du PACIF actuellement ? Beaucoup de membres du PACIF sont arrêtés par-ci et par-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations ? Pas plus tard que la semaine passée, j'étais d'ailleurs, comment on appelle ça encore, au commissariat central pour voir, on donne, voilà quoi. Une personne engagée, même s'il n'est pas peut-être membre du PACIF ni d'offre. Donc, c'était, ça m'a beaucoup frappé, c'est la première fois. Et d'ailleurs, je dois faire aussi, moi, et comment vous le connaissez, Ibrahim Atcham, le tour de certains, voilà quoi, prison pour rendre visite à nos compatriotes. Donc, c'est de l'injustice. C'est juste, finalement, nous, on a peur. Même, je pars hier, comment dire, au siège, je vois qu'à la porte du siège, il y a des policiers qui sont en train de sièger là-bas, comme si nous étions dans un état de siège. Non, mais c'est... Et aussi, autre remarque, que nous, nous sommes dans une coalition, Ibrahim Atcham, oui. Mais à sa face, ce sont les jeunes de PACIF qu'on cible et qu'on aide. Vous voyez ce que cela veut dire ? Oui. Donc, c'est la personne du président, enfin, de son coût, qui dérace finalement dans cette... Voilà quoi. Voilà. Polémique autour du rapport de la Cour des comptes qui a épinglé plusieurs ministres et DG. Voilà. Le procureur, finalement, a mis la main sur ce dossier. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment une poursuite contre les ministres et DG épinglée dans le rapport de la Cour des comptes, surtout pour le fonds COVID-19 ? Très bonne question. Vous voyez, c'est juste pour endormir, comment dirais-je, l'opinion qu'ils ont soulevé les autres dossiers-là. Ces dossiers de, voilà, comment dirais-je, de Mambanya et autres. C'est juste parce que c'est ça, normalement, la question fondamentale dans ce pays-là. C'est ça que nous, la diaspora, surtout qu'on déplore, cette malgouvernance. Imaginez que des ministres, comment dirais-je, ceux qui gouvernent ce pays-là, qui sont épinglés par ces institutions et qu'on n'en parle, qu'on n'a dit rien. Le gouvernement met, comment, les dossiers sont classés. C'est ça, normalement, qui devait constituer le débat dans ce pays-là. Parce que ça, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de tous les Sénégalais. Et il faudra qu'ils mettent de la lumière sur ça. Donc, vous voyez ça. Nous, si ces dossiers-là sont allés sans suite, ça ne va pas nous surprendre. Donc, c'est ça qui, normalement, les Sénégalais ont compris, que ce président-là ne doit plus rester ici. En plus forte raison de dire qu'il va imposer une troisième manière. Voilà. Idriss Balde, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui dois vous remercier. Merci beaucoup. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur des jeunes patriotes du Sénégal aux États-Unis et membre également du COPIL aux États-Unis d'Amérique. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça.